En notre époque, lorsque nous grandissions, nos papas nous parlaient en patois, en la langue maternelle, pour qu'on reconnaisse tu es de quelle tribu, tu es d'où. C'est la langue maternelle que nos parents nous parlaient. Actuellement, avec l'évolution, avec la modernisation, avec la mondialisation, avec l'évolution de tout, maintenant les enfants, on les parle en français. Dans un monde de plus en plus connecté et mondialisé, les langues dominantes tendent à supplanter les langues maternelles, souvent reléguées au statut de langue vernaculaire. Cette situation entraîne une perte profonde de diversité linguistique et culturelle, avec des conséquences néfastes pour la préservation du patrimoine culturel et pour la cohésion sociale. En cette journée dédiée à la célébration de la langue maternelle, nous nous sommes intéressés à l'importance de préserver ces langues qui sont au cœur de notre identité culturelle. Bon, la langue maternelle a une grande importance, c'est une langue de communication entre la famille et tout. C'est vraiment... Même moi qui vous parle, j'en souffre parce que, à vrai dire, je ne sais pas parler ma langue maternelle et j'ai du mal à communiquer avec mes grands-parents, avec mes tantes, avec mes aïeux. Donc, la langue maternelle est très importante dans la société. Mais elle a tendance à disparaître quand même, si nous ne prenons garde. Nous sommes beaucoup plus attirés par la langue française, qui n'est pas notre langue. La majorité des enfants ou des parents parlent souvent le français ou d'autres langues étrangères. Donc, nous ne donnons pas l'importance à notre langue maternelle, comme le kituba, nos ethnies, tout ça. Selon l'UNESCO, 40% des habitants de la planète n'ont pas accès à un enseignement dans une langue qu'ils parlent ou qu'ils comprennent. Pourtant, il n'est pas trop tard pour agir. En cette journée internationale de la langue maternelle, un appel à redoubler d'efforts pour revitaliser ces langues maternelles en danger est lancé. Bon, mais les avantages, c'est aux autorités de voir comment préserver ces langues. Comment préserver, enseigner ces langues dans les écoles et tout, pour que ces langues revivent. Sinon, avec l'influence de la langue française, si nous ne nous faisons pas garde, d'ici là, dans des décennies à venir, il n'y aura plus de langue maternelle. Les langues maternelles sont bien plus que de simples outils de communication. Elles portent en elles l'histoire, les traditions et les connaissances accumulées au fil des générations. Leur disparition signifierait la perte irréparable d'une part essentielle de notre humanité. Cette année, c'est sous le thème « L'éducation multilingue est un pilier intergénérationnel » que s'est célébrée la journée internationale de la langue maternelle. Rappelons que l'initiative de célébrer une journée internationale de la langue maternelle vient du Bangladesh. Elle a été approuvée à la Conférence générale de l'UNESCO en 1999 et est observée dans le monde entier depuis 2000.